On va profiter de ce trajet pour contrôler un peu ce que je consomme avec ce fameux boîtier S6. En fait, je l'ai monté et je ne l'ai pas testé encore. Je n'ai pas testé la consommation. Alors, il est clair qu'à la pédale, je sens clairement les chevaux. C'est indéniable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je vais te parler de ça. Nouveau modèle. C'est le BV8800, le même que celui que j'ai présenté il y a quelques temps, mais cette fois-ci en 5G. Processeur 8 cores, 8Go de mémoire vive, 128Go de mémoire de stockage. Ça a le gabarit d'un autre en fait. Alors, il y a deux modèles. Tu as le modèle en vision nocturne qui existe en vision nocturne. Donc, tu as des petites caméras qui sont au dos. On ne voit pas ici, mais qui permettent de filmer dans une nuit complètement noire. Et tu as une autre version. Dans les nuits, c'est en général noir. Ouais, voilà, noir. C'est ça, c'est vrai. Tu as une autre version. C'est caméra thermique. Donc, les deux objectifs qui sont ici en dos sont différents. Et tu peux le choisir en option lors de la commande. Tu as plusieurs couleurs. Tu as du vert, tu as du orange. Tu as tout un tas de couleurs différentes. Alors, ça fait un petit moment que j'ai ce téléphone. Déjà, mon papa en a acheté un. Il en a acheté un, exactement le même. Et là, j'ai reçu celui-ci. Donc, qui est en 5G. Et qui est en promotion. Il y a une opération flash à partir de demain. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire. Le lien est ici. Pour l'avoir à tarif réduit. Parce qu'il coûte 600 euros normalement. Et ça te permet de l'avoir, je crois que c'est en dessous de 300 euros. Par contre, comme c'est par le lien AliExpress, il y a des chances pour que tu aies des frais de douane. Un peu de taxes de douane. Et le délai sera un petit peu plus long. Parce qu'il n'existe pas encore en France, en fait. Il fonctionne avec les mêmes standards. Mais il n'est pas encore distribué en France. Donc, si tu veux l'avoir avant tout le monde. Il faut le commander par AliExpress. Sans compter qu'avec cette opération flash. Tu touches beaucoup moins cher que la version. La version que je t'ai présentée la dernière fois. Par exemple, qui était déjà moins cher. Mais tu touches beaucoup moins cher que la version normale. Que le prix normal. Au moment où tu passes la commande. Tu verras. Ils vont t'évaluer le prix de la taxe. Si toutefois, tu avais de la taxe à payer. Mais ce sera directement sur le site AliExpress. Tu sauras exactement ce que ça va te coûter. L'avantage de ce téléphone. C'est qu'il fait des super photos. Comme tu les as certainement déjà vus. Dans la présentation. Dans l'introduction de la vidéo. Il fait des super photos. Il est complètement étanche. Il est solide. Il est refroidi liquide. A l'intérieur, il y a un refroidissement liquide. C'est pour ça qu'il ne chauffe pas. Il n'est jamais chaud en fait. C'est d'ailleurs presque obligatoire. Parce qu'avec la carapace qu'il a autour, ça ne marcherait pas. Et alors le truc qui est bien, c'est que tu peux le jeter. Tu peux marcher dessus. Si vraiment, tu es en colère. Il y a quelqu'un qui t'a... Alors bon là, on n'est pas sur le dur. Mais ce serait pareil. Si vraiment, tu as quelqu'un qui t'embête. Et puis, tu peux jeter ton téléphone. Voilà. Et puis par exemple, tu téléphones avec ta chatonnette. Et elle t'a dit un truc qui t'énerve. Elle te dit, ouais, j'en ai marre. Tu ne fais pas la vaisselle. C'est bon, ouais. Tu vois. Voilà. Le téléphone subit aucune, aucune, aucun problème. Tu vois, il est impeccable. Nickel. C'est le gros avantage. Après, le deuxième avantage, c'est d'avoir un smartphone haut de gamme. À peu près, avec sensiblement les mêmes performances. En vidéo, il est moins fort que celui-là. C'est un peu moins bon, mais pour le prix, on ne va pas non plus chipoter. Et surtout, ce qui ne gâche rien, c'est l'autonomie. Puisqu'on a une autonomie de record là-dessus. Ou un double, on va dire. Waterproof, bien sûr. Je peux le jeter dans l'eau. Bon, là, je ne vais pas le jeter dans la mer. Parce que je serai obligé d'y aller après. Donc, rien de spécial à faire. Hormis cliquer sur le lien. Tu arrives directement sur la page du téléphone. Tu as toute la description. Il y a certainement plein de choses que j'ai oubliées. Caméra thermique ou vision nocturne. Et ensuite, tu te laisses guider. Tu commandes. Et ils te donneront les taxes. Toutefois, il y a les taxes. Mais ce n'est pas systématique. Essaye, tu verras bien. Il y a 500 exemplaires seulement. 500 exemplaires. Les 500 premiers exemplaires sont en solde immédiat. Et ensuite, tu paieras le prix fort. Le prix normal. Ce n'est pas lamentable, ça ? Les gens viennent à la plage. Il y a une plage, elle est déserte. Il n'y a rien du tout. Regarde. Et regarde un peu le bordel. Des canettes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est ça, on dirait du Lockheed. Ah non, c'est une bière. Une bière forte. Despe, machin. Enfin, tu vois, voilà. Les gens, ils viennent. Ils font la fête sur la plage. Et puis, ils laissent leur merde, en fait. Ouais. C'est ça, l'être humain. C'est malheureusement... Alors, ce n'est pas principalement ça, heureusement. Mais... C'est un peu ça, quand même. C'est un peu ça, quand même. C'est... Chez les autres, mais pas chez moi, en fait. Un peu toujours comme ça. Parce que chez eux, devant, je suis sûr qu'il n'y a rien du tout. Bon, la famille, on est en train de préparer le départ. Donc, parce qu'on va bouger. Il ne fait pas très, très chaud. Il ne fait pas super chaud. Mais... Je vais enlever le sauplaire. Je vais ranger les chaises. Et ensuite, on va pouvoir y aller. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais faire les vidanges. Je vais faire le plein de carburant. On va mettre le C99. Et on va descendre 70 km, 69 km d'ici. Certainement par le bord de mer. On s'arrêtera en fonction. Si ça se trouve, on trouvera un endroit sympa avant. On s'arrêtera peut-être avant. On n'est pas trop fixé. C'est un petit peu l'aventure. Et voilà. Elle va laver ses cheveux pendant que je fais le plein d'eau. Voilà, on va tricher. Donc là, on va faire le plein d'eau, la vidange. Ensuite, je ferai le plein de carburant. On mettra le C99 et vogue la galère. Vogue la galère jusqu'à direction Biarritz. Mais on va s'arrêter avant. on va s'arrêtera. Et on va s'arrêtera. On va s'arrêtera, passons les élevées. On va brancher l'embout, il y a des protections pour éviter que les gens nettoient les cassettes. C'est parti chatounette ! C'est parti ! Maintenant, je vais faire le plein et je vais mettre le C99. Donc là, je vais mettre le C99 pour le réservoir entier, puisqu'il n'y en avait pas. Et on va voir combien je fais d'économies en plus. Je ne sais pas si foncièrement on va faire des économies. Mais bon, enfin voilà. Voilà comment ça se présente. Donc pour 40 ml pour 80 litres. Donc je vais devoir en mettre 40 et 20. Voilà, parce que moi j'ai 120 litres. Voilà. Et maintenant on fait le plein. Maintenant on va consommer tout le plein. Alors pas tout de suite, parce que là je ne vais pas faire énormément de kilomètres. Mais ça va nous permettre de voir qu'est-ce que ça peut faire comme économie. Alors je ne sais pas si dans cette vidéo tu auras la réponse totale. Mais tu auras au moins une partie de la réponse. Voilà, on a un peu la jauge comme elle va vite. C'est 1,82, 1,83 quasiment le prix du carburant. Là tu vois c'est la femme des menaces. Non c'est les poils. C'est les poils. Non c'est la femme des menaces. Dis-le, c'est con si tard. Elle fait les menaces. Voilà, tu vois il me restait. 32 litres. Attends, 120. Ouais, 32 litres. Voilà, tu vois, 162 balles. Pour 88 litres. Grâce à Minouchka, camping-car à Pascal, jamais elle était si propre. Sympa, hein. Merci Minouchka. Elle a quand même oublié de dire qu'elle m'avait empissé quand même une partie du camping-car. Opération bouteille de gaz. Parce que là, mon ami Gérald a dû m'en donner une. Je suis parti sans gaz en fait. Je suis parti avec un fond de gaz. Je n'ai même pas contrôlé mes bouteilles. J'en avais deux. En plus ce garage que j'aurais pu prendre. Mais bon. Du coup, je vais acheter une bouteille de gaz plein pot en fait. Le bon prix. Le prix qu'on paye avec les augmentations. Pas le GPL. Primer à gaz. C'est beaucoup plus lourd au retour. Ça, ça fait la muscu. Ça refait le dos aussi. 35,90. Tu vois, quand tu remplis le GPL. 35,90. Gérald, si tu regardes cette vidéo, je vais pouvoir te rendre ta bouteille. Cette nuit, c'est camping. On a choisi l'option camping avec piscine à 22 euros à mi-mison. Parce qu'on est allé sur une aire de stationnement qui est interdite la nuit. Encore un tout petit peu. Stop. Tu peux enculer ? Tu coursais, mais il faut pousser une branche que tu casses là. Attends. Allez, je recule encore un. Parce que là, j'ai le nez qui dépasse. Encore un peu ? Tu ne gènes pas, non ? Je fais un 20 centimètres. C'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, tu... Tu vois les courants ou pas ? Oui, là. Parce que tu te serrais trop vers là. Tu étais plus au milieu. Mais c'est pour avoir la place pour les sièges. On est à mi-mison, donc, dans un camping. Le gros inconvénient des campings, souvent, c'est que les prises de courant, elles ont un petit... Au-delà de 2000 watts, souvent, ça pète. Quelquefois même moins. Donc, quand tu as une grosse batterie comme la mienne, comme l'Ecofo Delta Pro, qui monte quasiment à 3000, elle fait péter le disjoncteur. Alors, tu te dis, comment je fais, du coup, pour charger cette batterie ? Eh bien, figure-toi qu'au dos, à côté du port de chargement, tu as un interrupteur. Et cet interrupteur te réduit la charge, tu vois. Tu as la face charge, donc, c'est sur la puissante. Et quand tu mets sur l'eau charge, tu vois, là, on tire à 399 watts. Ce qui veut dire que, du coup, ta prise de courant, elle ne pète pas. Tu ne pètes pas à chaque fois le disjoncteur, quoi. Et ça te permet de charger. Alors, là, on voyait toute la nuit, donc ça va être chargé dans quelques heures, de toute façon. Tu vois, on est déjà... Il me donne 8 heures de charge. Il va peut-être charger un peu une bonne partie de la soirée. Mais demain matin, je serai à bloc. Je t'ai parlé de ça. Boîtier Redstip. Alors, je ne suis pas sponsorisé. Là, c'est vraiment un achat plein pot. Je n'ai pas eu de rien du tout. Je veux juste en parler parce que ça fait une expérience de plus. On va voir un petit peu ce que ça donne. Plusieurs possibilités avec ce système. Ça veut dire que tu peux augmenter la puissance et avoir plus de performance. Ou tu peux également le faire fonctionner en efficient. Ça veut dire en réduisant la consommation. Parce qu'il est programmable, bien sûr. Alors, il est programmable, il est programmable. Il est programmé, déjà. Mais dedans, tu as plusieurs courbes. Je crois que tu en as 7 au total. Dans la boîte, c'est tout con. Aujourd'hui, tout est fait avec du packaging à outrance. Où on a vraiment... Donc, la connectique. Alors, il y a souvent deux fiches à brancher, à interchanger. En fait, tu as le faisceau électrique. Qui vient se connecter, donc, sur le véhicule. Et tu as la fameuse prise qui va te permettre de raccorder ton boîtier qui est ici. Qui va venir se raccorder. Et si toutefois, tu l'enlèves, pour une raison X. Tu dois passer, par exemple, au garage en garantie. Ou au contrôle technique, peu importe. Eh bien, tu viens enlever ton boîtier. Et tu viens mettre cette prise de protection. Une notice d'utilisation. Donc, il y a un manuel d'utilisation, logiquement, pour chaque véhicule. C'est là où c'est bien foutu. Fiat Ducato 250, 160 Multijet, 3 litres. Elle est spécifique au véhicule. Tout est fait pour que ce soit simple à monter, bien sûr. Et là, on doit avoir également des riselants. Ça fait beaucoup de carton. Bon, voilà. Il y a des riselants. Il y a des choses pour pouvoir fixer les faisceaux correctement. Ça, c'est pour attacher tes faisceaux, pour ne pas qu'ils se baladent. Carton, carton et carton. Ça fait beaucoup de carton. Et carton, il y a des cartons partout. Ce qu'on fait en premier, c'est qu'on va enlever le cache moteur. Si j'y arrive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est souvent clippé. Il ne faut pas avoir peur de tirer. Mais par contre, il faut tirer au bon endroit. Voilà. Bon, c'est très galère. Très galère à enlever, tu vois. Je l'ai enlevé. C'est super galère à enlever. Ensuite, c'est très simple. Il suffit de trouver la rampe commune. La rampe d'injecteur, en fait. La rampe commune sur ce moteur, elle est là. Je vais maintenant enlever le connecteur qui est au bout de la rampe commune. Je pense que c'est celui-ci. Il n'y en a qu'un, de toute façon. En fait, il faut s'aider avec une pince et un tournevis, pousser la prise. En même temps, pincer. C'est la même prise que celle-ci. Donc, elle est positionnée comme ça. Il faut la pincer ici avec une pince. Avec une pince comme celle-ci. Tu vois. Voilà. Là, tu pinces comme ça. Ici. Et tu pousses en même temps, avec un tournevis, le bord. Parce que sinon, c'est tellement fixé solidement que tu n'arrives pas à le faire. Alors ensuite, c'est facile. Ça, tu le branches sur la rampe commune. Et le câble que tu as enlevé, tu le branches là-dessus, tout simplement. Ça, je récupère. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup d'accès. Voilà. Ça, c'est fiché. Et ça, ici. Je vais le ficher aussi. Les deux sont attachés. Tu vois. Celui-là et celui-là. Ensuite, ton boîtier, il va venir se fixer là-dessus. Là. Il faudra bien sûr enlever la prise qui te permet de le rendre neutre. Ça, quand tu mets cette prise-là, quand tu mets cette petite fixation, cette petite prise, en fait, tu désactives le système. Tu remplaces cette petite prise par ton boîtier. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre ça avant de fixer le boîtier et de fixer les faisceaux définitivement. Parce que sinon, je risque d'être un peu embêté. Donc, il faut que je me souvienne comment je l'ai rentré. Ça, c'est fait une autre paire de manches. Le boîtier reste cheap, maintenant. Il vient ici. J'enlève le... Ça, il faudra bien le garder dans le véhicule. Alors, il n'y a qu'un sens, normalement. Et ce n'est pas ce sens-là. C'est l'autre sens. Voilà. Tu le mets comme ça. Et tu clippes. Et là, ça y est. Il est fixé. Alors, ensuite, il y a des passants, tu vois, ici, pour pouvoir fixer le boîtier quelque part où c'est accessible. Parce que si tu veux modifier les réglages, il va te falloir pouvoir y accéder. Moi, je vais choisir de le mettre ici. Voilà où je l'ai placé. Comme ça, il est assez accessible. Je peux le voir. Et ici, donc, on a le câble que je vais fixer le long de ce câble-là et qui vient jusqu'à la rampe commune, tu vois. La rampe commune qui est ici. Et donc, il y a le câble qui vient se brancher sur la rampe commune et le câble existant qui vient se brancher, du coup, sur le faisceau. Voilà. Et tout ça, je vais l'attacher proprement. Donc, avec les petits riselands qu'on m'a donnés, qui sont fournis. Tout est fourni. Je vais tout attacher correctement. Tu vois que c'est plutôt vite branché. Le plus compliqué, en fait, c'est d'enlever la fiche qui est quelquefois un peu réfractaire, surtout que là, elle n'est pas très accessible. Alors, si tu es un 3 litres, tu auras un peu le même problème que moi. Bon, alors, en une demi-heure, voilà. En bataillant un peu, en une demi-heure, c'est fait. Le boîtier rest-ship est installé. Maintenant, je vais mettre en route le moteur et on va voir si aucun voyant n'est allumé parce qu'ensuite, tu peux ajuster le boîtier. Il y a cette position-là. Par défaut, il est sur la position 5. Si tu juges que ton moteur claque un peu, tu peux descendre. Donc, tu redémarres à 1, 2, 3 et tu essayes progressivement. Si, à la position 5, tu juges que ton moteur n'a pas eu un gain de puissance suffisant, eh bien, tu peux mettre sur le plus, tu peux passer du 6, faire un essai, 7, faire un essai et voir un petit peu comment ça se comporte. Donc, le moteur ne claque pas. Il n'y a pas de voyant moteur allumé. Donc, j'effectuerai les réglages que je vais rouler avec, bien sûr. Au moment où je roulerai, je verrai un petit peu ce que ça donne au niveau de la puissance. Si je vois qu'il n'y en a pas assez, à ce moment-là, j'ajusterai. Je monterai un peu au-dessus du 5. En tout état de cause, le boîtier, en principe, est pré-réglé déjà en usine pour ton véhicule. Mais d'un véhicule à l'autre, quelquefois, ça peut varier. C'est pour ça qu'on a 7 paramètres différents dans ce boîtier pour permettre d'ajuster vraiment le boîtier à temps motorisation. Voilà. Le montage est effectué. Je précise quand même que dedans, il y a encore du carburant qui coûtait 1,35. Après 600 kilomètres, plus de 600 kilomètres, on est quasiment arrivé. Il nous reste 70 kilomètres à peine. Donc, j'ai pu voir un peu ce que ça fait en consommation. Alors, je te rappelle qu'auparavant, avant que je mette le compteur à zéro, ça a affiché 13,8. On va dire qu'en moyenne, je suis entre 13,6 et 13,8. Pour ce trajet, j'ai roulé à 100 maximum, 100, 105. On a pris de l'autoroute, on a pris de la route de la départementale, de la nationale, on a pris des cols. Donc, sensiblement, le même type de trajet que je fais habituellement avec le camping-car. Et là, je suis à 11,3. 11,3 litres avec le reste de chip. Ça sous-entend que ce boîtier me fait économiser quasiment 2,5 litres au 100. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, c'est vrai que 439 euros, je crois, il faut l'amortir. Moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Je l'ai payé 100 euros de moins parce qu'il était en promotion. Mais c'est quand même avantageux. C'est quand même intéressant. Alors, il y a quand même un point sur lequel il faut que je vérifie quelque chose. c'est que j'ai l'embrayage qui patine, qui lâche à 2000 tours en 5e. Mais uniquement en 5e sur le couple en montant. Quand je monte, quand il y a des cols, des longues côtes prolongées, de temps en temps, ça lâche. Alors, j'ai l'impression que ça augmente beaucoup le couple, ce boîtier. Et je pense que l'embrayage, il est... Je ne pense pas que ce soit l'embrayage qui soit fatigué. Je pense que l'embrayage, il n'est pas assez costaud pour passer la puissance, à mon avis. Pour passer le couple. Donc, je vais essayer. Comme il y a 7 courbes différentes dans le boîtier, tu peux changer de courbe pour trouver une courbe qui convient le mieux à ton utilisation. Je vais tenter d'essayer plusieurs courbes et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je te tiens au courant. Prochaine étape, on met du C99 dans le réservoir. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Musique du générique